Découvrez les plaisirs de bien manger avec Saveur d'été, une présentation du marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année, et de poids les foyers de la capitale, votre satisfaction, notre raison d'être. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve cette année pour une autre série d'émissions Saveur d'été. En effet, Télémag produit cette année une très belle émission estivale de cuisine, évidemment, en provenance du marché du Vieux-Port. Pour ce faire, je serai toujours accompagné de notre chef consultant du marché, M. Arnaud Marchand, que nous allons retrouver dans quelques instants. Plusieurs partenaires également se sont joints à nous tout au cours de la série Saveur d'été. Nous irons rencontrer Zoé Couture avec Poir les foyers de la capitale pour sélectionner le barbecue qui fera notre affaire tout au cours de la saison. D'ailleurs, également, notre nutritionniste diététiste, Mme Deslauriers, sera également parmi nous. Mais cette année, Anne a décidé d'aller rencontrer directement les producteurs chez eux pour savoir comment que vos légumes frais que vous achetez au marché sont cueillis et également la façon que la culture se déroule pour que vous ayez des denrées toujours de plus en plus fraîches dans votre assiette. Mais tout ça également est chapeauté par la cuisine du marché du Vieux-Port. Cuisine extérieure, comme vous allez voir au cours de la série. Mais nous irons également, dans une cuisine intérieure, vous concocter certaines recettes grâce à notre chef. D'ailleurs, parlant de Arnaud... Salut Arnaud! Ça fait plaisir de te rencontrer. Ça va très bien. Tu as déjà commencé tes emplettes pour notre première recette. Dis-moi, est-ce qu'il y a un thème que tu voudrais aborder cette année? Donc cette année, je veux mettre en avant l'esprit casse-croûte. Donc on est capable de faire de la cuisine casse-croûte, mais en ayant des bons produits à l'intérieur. Donc c'est un petit peu sur ce jeu-là qu'on va cuisiner cette année. Bien, je veux déjà mettre l'épaule à la roue, Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres denrées que tu aurais besoin parce que j'irais magasiner pour toi? Oui, bien là, en fait, on va avoir besoin de crevettes nordiques. On va avoir besoin aussi d'un bon petit pain artisanal. Et aussi, en même temps, on va prendre un petit peu d'oseille. Un peu d'oseille? Oui. Bon, bien, je suis parti de mon côté et on donne rendez-vous aux téléspectateurs tout de suite après la pause pour notre première recette estivale de saveurs d'été. Merci, ça va. Bye, Arnaud. Je vais continuer avec une laitue. Oui. Bonjour, M. Béginc. Bonjour. Content de vous revoir. Moi aussi. Je savais que j'avais la bonne personne à qui m'adresser. J'ai besoin d'oseille aujourd'hui pour ma recette. Ah, que ça serait mené. Oui. Ça, j'en ai. Ah oui. Ah, ça, c'est parfait, ça. Un plant d'oseille. C'est délicieux, là. Je m'en perds donc. Ah oui, hein? Ah, oui, bon. Bien, merci, M. Béginc. Je vous cuisine, puis je vous dis le résultat de ma recette. Merci. Bon, merci beaucoup, Mme. Je vous souhaite une bonne journée, M. Béginc. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bonjour, Odile. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ben, Odile, écoute, j'ai vu un peu l'étendue des produits que vous avez ici. Je voudrais que tu me parles un petit peu de qu'est-ce que je pourrais choisir. C'est pour faire une mayonnaise. Je vous recommanderais d'emblée la vinaigrette légumes du jardin épinglis. C'est vraiment une vinaigrette qui a un petit côté presque asiatique qui peut raffiner la sauce pour les boulots impériaux. Je vais en prendre une comme ça. Alors, voilà. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Est-ce que vous avez besoin d'un sac? Non, tout est beau. Oui, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, superbe. Très belle. Oui, excellent. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Marie-Ève. Ah, bonjour. Ça va bien? Ben oui, et vous? Oui, ça va bien. Marie-Ève, j'aurais besoin d'un petit pain pour faire une guédille. Une guédille originale et avec un pain artisanal. Bien, pour la guédille réinventée, je vous proposerais la baguette sur mon fromage. Juste d'un pain aveolé, vraiment, que tu veux. Alors, tout le goût, la saveur est là. Parfait. Bien, écoute, je vais te prendre ce produit-là. Bien, c'est parfait. Et bien, voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bonne journée. Bonne fin de journée. Alors, nous sommes de retour pour votre épisode de Saveur d'été, notre première de la saison. Mais avant de commencer, Arnaud et moi, en train de faire les préparatifs, il va de soi que nous devons représenter ici le marché du Vieux-Port, M. Kevin Pichette. Allô, Kevin. Salut. Encore une fois, merci beaucoup d'entrée de jeu, de nous accueillir dans les murs du marché du Vieux-Port. Ça nous fait plaisir. Bienvenue à vous, les gars. C'est déjà la troisième saison. On est très heureux de vous avoir encore cet été. Merci. Écoutez, je vais vous parler un petit peu des nouveautés qu'on a au marché cet été. On a un nouveau projet de panier de famille qui a vu le jour cette année. Donc, le projet se fait souvent à la ferme chez les producteurs, mais cette année, on le fait aussi au marché. Au marché même. Donc, les gens peuvent venir chercher leurs produits semaine après semaine. C'est un abonnement. C'est un abonnement. Et les gens viennent semaine après semaine chercher leurs produits chez le producteur au marché. Génial. Donc, ils peuvent rencontrer le producteur, discuter des produits, puis aller chercher un peu d'informations aussi sur certains produits qu'on ne connaît pas nécessairement, qu'on va découvrir à travers les paniers de famille. Et de profiter des arrivages les plus frais. Exactement. Toujours prendre les produits les plus frais. Excellent. On a une nouvelle ère d'alimentation au marché. Donc, c'est un nouveau concept avec notre chef exécutif, Arnaud Marchand. Arnaud qui a fait la carte d'ailleurs, le menu en tant que tel. Bravo. Dans le principe que ce qu'on va faire un peu, c'est pendant l'émission. Excellent. Tout le concept est développé par Arnaud. Puis, on évite les gens à venir découvrir les produits du marché à travers les recettes d'Arnaud. Donc, encore une fois, le menu va suivre les arrivages. Excellent. Dernièrement, à travers ce restaurant-là, on a une cuisine de démonstration dans laquelle on se trouve en ce moment. Donc, on est dans le restaurant. Puis, on va se servir de cette zone de démonstration-là pour animer le restaurant et mettre en marché et faire découvrir les produits aux clients du marché du Vieux-Port. Excellent. Parce que c'est souvent une question que les gens se posent. Il y a des beaux légumes, de nouveaux arrivages, mais on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis, je pense que cette cuisine-là va être véritablement le lieu pour donner les gens au truc, la façon de cuisiner ces légumes-là. C'est exactement ça. Donc, on veut informer les gens et leur faire découvrir les produits de chez nous, finalement. Bien, en tout cas, en mon nom personnel, au nom de l'équipe de Saveurs d'été et Arnaud, je vois à moi. Merci beaucoup. Merci à toi, Kevin. Bonne saison. Ça nous permet de nous cuisiner les denrées les plus fraîches jour après jour. Puis, c'est pour ça qu'on fait des belles recettes également. On les apprécie, vos recettes. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Merci. Et nous, revenons à nos chaudrons, sans jeu de mots. Aujourd'hui, notre première recette dans ton concept de casse-croûte, qu'est-ce que tu nous suggères? Donc, aujourd'hui, on va faire une guédille. Une guédille. Oui. Une guédille crevette nordique avec une petite salade de chou rave. On va légèrement parfumer avec une petite mayonnaise et une vinaigrette au pain, parfumée légèrement au pain. Ça, c'est vraiment ton concept à toi. T'aimes intégrer des petits éléments un peu de notre province. La forêt boréale, d'ailleurs, ton bistro porte bien son nom. Oui, c'est ça. Chez Boulet, Bistro Boréale, c'est vraiment la tendance d'avoir que des produits qui proviennent du nord. Puis, ici, au casse-croûte, c'est un peu le même principe parce qu'on est à côté des producteurs qui sont d'ici, de Québec, de l'île d'Orléans, de Beaupré, de tout ce coin-là. OK. Donc, une guédille à base de crevettes nordiques, qu'on a anciennement appelée la crevette de Matane, finalement. Exactement. Mais le nom, je pense, maintenant, c'est vraiment crevette nordique. Crevette nordique, que j'ai gardée au frais parce que c'est un produit quand même relativement fragile. Tu me fais confiance pour la mayonnaise, Arnaud? Non, je vais te laisser faire la mayonnaise. Donc, moutarde, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Et puis, on va rajouter, donc, la petite vinaigrette au pain, parfumée au pain. Parfumée au pain. Dégèrement sucrée, ça va être bon avec ça. Parle-moi du pain que tu as choisi, Arnaud, pour notre fameuse guédille. Oui. Donc, pour la guédille, là, j'ai voulu comme se démarquer par rapport au pain, par rapport au pain traditionnel de la guédille, je pourrais dire. Oui. Oui, parce qu'au Québec, la guédille, il se fait souvent dans un fameux pain hot dog, si on le permet. Oui. Puis là, j'ai choisi un pain artisanal qui est fait au levain. Puis en plus, il est parfumé au fromage. Donc, on a un côté aussi gourmand dans le pain. On va se régaler avec ça. Tu me disais, Arnaud, comme je m'apprêtais à faire ma mayonnaise, tu m'as dit, n'oublie pas, Sylvain, de mettre ton poivre et ton sel avant de rajouter ton huile. Il y a un petit truc culinaire derrière ça. Tu ne m'as pas dit ça à la légère. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on fait une mayonnaise ou même une vinaigrette, à partir du moment où on incorpore une émulsion, on incorpore de l'huile, il faut comme mettre le sel et le poivre avant pour qu'ils se dissoutent soit dans la moutarde, soit dans le vinaigre. Donc, ça, c'est assez important. Je vois que tu as des belles pommes de terre nouvelles à nos côtés, Arnaud. C'est-tu pour accompagner un peu notre guédille, ça? Oui. Donc, là, on va accompagner. Au lieu d'aller vraiment dans la friture, pommes de terre frites avec la guédille, là, on va y aller avec des petites pommes de terre sautées qui vont cuire à l'étuvée. Donc, mi-vapeur, mi-rôti, c'est toujours intéressant de travailler les légumes comme ça. OK. OK. Moi, en tout cas, j'essaie de suivre les recommandations de la mayonnaise. J'émulsionne ma mayonnaise avec de petites quantités d'huile à la fois. Oui. Puis, tu vois, moi, de mon côté, Sylvain, la julienne peut être assez grossière. Une fois qu'on va mettre la mayonnaise à l'intérieur, ça va comme se ramollir, ça va cuire un petit peu avec le côté vinaigre de tout ça. Ça marche. J'ai bien hâte de goûter le petit ajout de ta vinaigrette épicéa qui est typiquement québécoise. Oui. Oui, c'est ça. En plus, je pense que tous les bénéfices, c'est pour aider, c'est un but social, je dirais, au niveau de la vinaigrette. Oui, bien, j'aime le côté social, comme tu dis. Bon, bien, pendant que je termine mon émulsion de mayonnaise et qu'Arnaud termine de couper son chou-rave, légumes en passant que j'ai connus grâce à mon père qui avait un potager lorsque j'étais jeune et que j'aimais bien croquer dans un chou-rave à l'occasion, je trouve que ça m'arrive bien le goût du chou de siam et du radis. Bien, nous, on va s'absenter pour la première fois, mesdames et messieurs. On va préparer nos choses, nos crevettes nordiques, on va mettre nos patates à cuire et dès le retour de la pause, on continue avec notre guédille réinventée façon Arnaud. Dans les prochaines semaines à Saveurs d'été, je vais vous faire découvrir différents produits fort intéressants. Parmi ceux-ci, des barbecues et des foyers. Et pour me guider chaque semaine dans cette fabuleuse aventure, Daniel Simard de Poil et Foyer de la capitale qui sera là pour me guider. Allô, Daniel! Bonjour, Zoé! Cette semaine, tu nous parles des produits de la marque Sabre qui utilise l'énergie infrarouge. Comment ça fonctionne? C'est un système infrarouge à 100 %. C'est unique à Sabre. Donc, c'est un système en acier inoxydable 304. Donc, c'est un gratte commercial. Contrairement à des systèmes qui sont en porcelaine, qui craquent, qui se désagrègent, ça, c'est beaucoup plus durable et facile d'entretien. On voit qu'il y a trois grilles, trois cadrans. Est-ce que c'est qu'on peut faire cuire trois éléments séparément sans que ça a un impact sur la cuisson l'un de l'autre? Exactement. Ici, à l'intérieur, qu'on ne voit pas, il y a des espaceurs. Donc, j'ai un cadran par zone de cuisson. Je peux aller faire une grillade comme un système qui requiert plus de temps. Les barbecues Sabre, est-ce qu'on peut les utiliser à longueur d'année? Parce qu'on aime ça l'hiver, se donner un petit coup de chaleur pour utiliser les barbecues. Est-ce que c'est possible sans que ça ait un impact sur la cuisson? Oui, exactement. Vu son système infrarouge, donc qu'il pleuve, il neige ou qu'il fasse froid, c'est les mêmes cuissons à longueur d'année. Il n'y a pas de problème pour ça. Et je sais que les gens, ce qui le regardent beaucoup lors de l'achat d'un barbecue, c'est la facilité d'entretien, le démarrage. Est-ce qu'on parle de quelque chose d'autre gamme qui va être très facile à utiliser? OK. Pour le démarrage, ce n'est vraiment pas compliqué. Il y a un système ici électronique. Donc, c'est une pulsion rapide, ça évite les explosions dans la cuve. Pour l'entretien, on ferme le couvercle. Donc, on va faire chauffer une dizaine de minutes. On va brosser nos grilles. Ensuite de ça, on va ramasser les débris ici en dessous, sur le plateau, tout simplement. C'est donc très facile. Ici, je vois qu'on a un petit brûleur pour conserver la chaleur des aliments avant de passer à la table. C'est ça. Ou faire sauter des légumes, peu importe. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle est encastrée dans la tablette. Donc, je ne perds pas les BTU quand ils le vendent. On voit vraiment que c'est un barbecue qui est super complet ici. Un barbecue familial, très grand. Est-ce que vous en avez d'autres modèles en magasin? Oui, j'ai des quatre brûleurs un petit peu plus grands. J'ai des deux brûleurs pour les plus petites terrasses aussi. Puis j'ai même des encastrés, ceux qui ont des jardins d'été. Daniel, merci beaucoup pour les informations. Super intéressant. À la maison, si vous voulez avoir plus de détails, vous vous rendez tout simplement sur pfcapital.com. Certaines que vous voulez connaître la suite de la recette, on s'en va immédiatement joindre Sylvain et Arnaud au marché du port. Cette capsule barbecue vous a été présentée par Poil et Foyer de la Capitale. Votre satisfaction, notre raison d'être. Alors Arnaud, nous sommes de retour. On en a profité pour terminer notre mayonnaise. Grâce à ton aide, tu m'as un peu rectifié ma technique. Juste pour dire aux gens qu'on a rajouté une petite vinaigrette à base de pain et d'aiguilles qui va donner un goût vraiment particulier. Oui, un petit goût de bois, on va dire. Un petit goût de bois. Oui. Maintenant, on va partir nos pommes de terre. C'est ça. On va partir notre pomme de terre. Donc, on part l'huile en premier. Dès que notre huile est chaude, on va mettre une noisette de beurre, comme ceci. Puis ensuite, on met nos pommes de terre. Dès que le beurre est un petit peu moussant, on va rajouter de l'ail frais qu'on a trouvé dans le marché et du thym frais. Et du thym frais. Moi, avec la mayonnaise, j'incorpore quoi? Mes crevettes nordiques directement à l'intérieur? Oui. Donc, directement dans le saladier, on va en prendre la moitié et on va mettre la mayonnaise dedans. De mon côté, moi, je vais prendre le chou et je vais le parfumer avec la même vinaigrette. Avec la même vinaigrette. Je la mélange bien. Puis, on va ramener un peu ce côté. Ce côté bois, comme on disait tout à l'heure. Donc, là, un petit peu de vinaigrette, le sel, le poivre. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à couper notre pain. Puis, on pourra comme ça le farcir et puis légèrement le toaster, peut-être avant, pour lui donner un petit côté croustillant. OK. Excellent. Est-ce que tu veux que j'assaisonne ma crevette ou c'est suffisant avec la mayonnaise? Elle est assez assaisonnée. Je pense qu'avec la mayonnaise, ça va suffire. OK. Dis-moi également, Arnaud, tu m'as fait arrêter chez M. Béjeun, d'ailleurs, notre marchand de fines herbes, qui a toujours une très belle collection d'herbes fraîches. Et tu m'as fait ramasser de l'oseille. Donc, oui, l'oseille, on va le chercher un peu pour son côté acidulé un petit peu. Oui, parce que ça coûte un peu la surette, comme on appelait. Oui, un peu comme la rhubarbe, un peu dans cet esprit-là. Donc, ce qu'on va faire, on va la ciseler et je vais la rajouter dans mon chou râle. Donc, là, je vais lancer mes pommes de terre. On a un beau beurre moussant. Comme ceci. Les pommes de terre, on les a rincées un petit peu avant pour enlever l'amidon et pour éviter que ça colle à l'intérieur de notre poêlonne. Excellent. Donc, je rajoute. Des feuilles de thym, il y a un excellent. Ça, ça va être très savouré, ça va se parfumer. Puis, c'est un petit peu moins gras en cuillet à l'étuvée, c'est-à-dire que le légume est beaucoup fait d'eau. Donc, ça va se régénérer tout le temps en vapeur. Donc, c'est très intéressant comme cuisson. De mon côté, je vais rajouter les petites feuilles. On va ciseler fin. C'est très intéressant. Autant cuit que cru. J'adore vraiment l'oseille. Là, en plus, je me suis laissé tenter tout à l'heure, Sylvain, j'ai récupéré des fraises du marché. Donc, ça, c'est pas pour la recette, ça. C'est juste par gourmandise. Elles sont magnifiques. C'est ça un petit peu le danger au marché, c'est qu'on vient pour acheter quelque chose puis on trouve tout le temps quelque chose à... On va pouvoir avec quelque chose d'autre. Excellent. Que du bonheur. Et on est sûr qu'elles ont été cueillies le matin même. C'est ça qui est fantastique avec le marché. On pense pas que la denrée que tu achets, au marché est si fraîche que ça. Et d'ailleurs, tout au cours de l'émission Saveurs d'été, on va montrer aux gens que les produits qui sont sur les étals du marché, bien, elles ont été cueillies souvent avant le lever du soleil. Elles ont été transportées ici, presque à la barre du jour, comme on dit. Et le soir même, toi, qui as magasiné au marché, tu es avec une denrée que le matin même, il était toujours dans le champ du producteur. Et ça, il y a pas d'autre place à Québec qu'on peut retrouver ça. Non, c'est ça. Et puis, ce qu'on défaut, ce qu'on néglige, par exemple, dans des supermarchés, c'est que les légumes ont tendance à rester sur les étals et un légume perd vite ses vitamines au bout d'un, deux, trois jours. Chaque jour, il perd beaucoup de vitamines. Donc, plus on la ferait, meilleur c'est pour la santé, puis meilleur c'est pour nous aussi. Absolument. Et dans le concept également qu'on essaie de se trouver des denrées, le moins loin en kilomètres possible pour réduire le coût énergétique de la culture, bien, je pense que le marché démontre ça depuis belle durée. Oui, vraiment. Bon, bien, parfait. Donc, nous, la salade de chourave est prête, donc avec l'oseille. On a les petites crevettes. Il ne nous restera plus qu'à farcir notre pain, légèrement à le toaster, puis là, on va pouvoir déguster tout ça. On va pouvoir déguster tout ça? Bien, c'est excellent, Arnaud. Donc, nous, bien, on se prépare tout ça et à notre dernier bloc, bien, on monte ensemble notre guédille à la crevette nordique. Dans ma famille, on a toujours eu un jardin. Avec des légumes frais comme ça, mes parents n'ont jamais eu besoin de me parler de vitamines pour que j'en mange. Mon bonheur, c'était d'aller voler des petits pois sucrés et de me remplir les joues de tomates cerises. Je dois dire, par contre, que ça m'a rendue très exigeante. Je vois très bien la différence entre un produit frais et un produit qui a quelques jours, puis encore plus quelques semaines. Aujourd'hui, on visite la ferme de M. Arthur Cochon sur la côte de Beaupré. M. Cochon, un des éléments distinctifs de vos produits, c'est la fraîcheur. La fraîcheur, c'est ce qui est le plus important dans un produit que les gens consomment. Puis nous, on a la chance ici, sur la ferme, avec l'expérience, puis toutes les connaissances qu'on a, bien, on va vers la cahiette de nos produits lorsqu'ils sont à leur meilleur, meilleur temps pour les cueillers. À pleine maturité, donc. À pleine maturité, tu sais. On parle de tomates, mettons, on attend que la tomate soit mûre après le plant, les fraises, les cocombes, etc., etc. Ce qui fait un produit supérieur au point de vue qualité, tu sais. La fraîcheur, parce que la fraîcheur d'un produit, en fait, c'est son goût, c'est sa fermeté, c'est sa couleur, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, c'est un produit de qualité. Puis nous, moi, en tant que producteur, puis en vendant mes produits à Oukias puis au marché du Véport, bien, c'est ce que je recherche, d'avoir les meilleurs produits possibles pour offrir à ma clientèle, tu sais, pour me démarquer d'autres méthodes de vente, tu sais. Nous, c'est le circuit court, donc plus que le temps est court entre la cueillette et la vente, mieux que c'est pour le consommateur, tu sais. Ça, ça a été sommé vers le 4-5 de mai sur le paillis de plastique. Le paillis de plastique, ça permet aussi à l'être plus chaud. Automatiquement, bien, ça germe plus vite. Ça garde l'humidité aussi. Ça garde l'humidité, puis là, les racines, bien, elles sont à la chaleur. Le plant pousse plus. Tous les jours, moi, je parle à mes clients. C'est ce qui fait... C'est ce qui nous différencie des chaînes, tu sais. Les gens nous parlent, ils nous posent des questions comment ça fonctionne, puis telle variété, on est capable de répondre, tu sais. Comme là, tantôt, je peux dire... Un matin, quelqu'un me demandait si les frambois s'en viennent bientôt. J'ai dit oui, d'ici 4-5 jours, tu sais. C'est des choses de même qui font qu'on est capable de répondre à la clientèle. Une étude en 2009, je lisais ça récemment, qui a démontré que le fruit et le légume moyen dans les marchés de grande surface parcourent, donc en moyenne, 5000 kilomètres. Ici, c'est combien de kilomètres jusqu'au marché du Vieux-Port? Jusqu'au marché, c'est environ 10 à 15 kilomètres, peut-être 17, 18 exactement. C'est pas beaucoup, c'est 20 minutes en voiture. Donc, nous, on cueille le matin à 7 heures, puis ma soeur part 9h45, 8h30 de la maison, puis à 9 heures, nos produits sont sur la table. Puis moi, je fais un deuxième voyage durant l'heure du midi, donc les produits, c'est au maximum de leur serveur. Bonjour, Mme Cochon. Ça va bien, ça va bien, merci. Comment vont vos récoltes cette année? Bien, c'est très bien. Ah oui, c'est vraiment super. J'ai hâte de goûter à ça. Le marché, c'est un lieu exceptionnel. C'est un lieu à découvrir, parce que c'est le maximum de qualité que les gens peuvent avoir, tu sais. Et manger, quand tu manges des produits de qualité, bien, en conséquence, c'est une santé qui peut être meilleure, tu sais. Il y a beaucoup de... C'est ça. Des fleurs, ça. Oui, il commence vraiment à être en fleurs. Bien, il y a des fruits aussi, là. On voit que ça commence. Les tomates, c'est un fruit, mais un légume. C'est un fruit. Oui. Mais c'est consommé comme... Botaniquement, c'est un fruit, mais c'est consommé comme un légume. C'est ça. C'est ça, OK. T'as une vie, t'as pas de ça. Vous me posez une colle, hein, c'est ça? Oui, oui. C'est vrai que je pense que... C'est vrai que je pense que... C'est vrai que je le retrouve. Aujourd'hui, le jardin de mon enfance, c'est au marché que je le retrouve. Alors, nous sommes de retour. Arnaud, on est presque prêt à confectionner nos guédilles. Oui. Les pommes de terre sont bien rôties. Ils ont une bonne couleur. Ça sent très bon, là. C'est un fumet incroyable. La feuille de thym est frais. Ton ail est fraîche. Finalement, j'ai hâte de goûter à ça. Moi, j'ai fait chauffer un petit poêlon juste pour chauffer un peu le pain. Oui, on va juste lui donner un petit croustillard. Donc, on va pouvoir ouvrir le pain. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est que quand on fait un sandwich ou qu'on a un pain un peu plus petit, on enlève un petit peu de mie de pain dans notre pain, puis comme ça, on va pouvoir plus le garnir. Ça sera plus facile pour refermer ensuite. Je vais faire ça. Quelle bonne idée. Donc, je vais prendre le haut du pain. Je vais juste y en enlever un petit centimètre à peu près. C'est ça. Tu peux même y aller avec les doigts. C'est vraiment pas gênant. Donc là, on a le pain qui est juste au sté. On n'est pas obligé d'aller chercher une coloration. C'est comme pour lui redonner une petite... Comme s'il sortait du foie un petit peu. Ça marche. Fait que là, je vais te donner un coup de main. Vas-y. Je vais chauffer mon deuxième. Là, je peux mettre ma crevette dedans un petit peu. Ensuite, tout à l'heure, j'avais récupéré une belle laitue. Donc, on peut ajouter un petit peu de laitue à l'intérieur. Oui, parce que les salades sont très belles, ces temps-ci au marché. Oui, vraiment. Et puis là, je vais compléter avec la petite salade de chou. Donc, on va avoir une guédille qui va être très fraîche, très gourmande en même temps. Tout le monde va être heureux avec ça. Là, on place. Là, je vais rajouter les petites pommes de terre sautées. Comme ceci. Je pense que ton concept de casse-croûte est très bien respecté ici, Arnaud. Une guédille avec une petite patate risolée, c'est vraiment... C'est toujours la même thématique. C'est toujours... On essaye de remplacer les choses qui sont peut-être les moins santé, qu'on pourrait dire, par des choses qui pourraient être toujours aussi bonnes, aussi gourmandes, mais en enlevant un petit peu de gras puis utiliser un petit peu les techniques différentes qu'on peut avoir en cuisine. Et déjà, des yeux, on sent qu'on a hâte de croquer dans cette guédille à la crevette nordique. Ah, tu veux les beaux morts de la poissonnerie, hein? Oui, il y avait des très beaux morts. Je pensais que la saison était terminée, mais loin de là, hein? Donc ici, les petites pommes de terre sautées. Si tu me permets, Arnaud, moi, je vais peut-être rapatrier une de tes assiettes pour voir si la guédille typiquement québécoise rehaussée à la façon Arnaud est digne de l'émission Saveurs de thé, hein? Hum! La petite vinaigrette, là, épicéa, vient véritablement donner le petit coup de punch, le choix du pain. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, tous les denrées que nous avons cuisinées ici aujourd'hui se retrouvent sous un même toit. Elles sont fraîches. C'est la saison des fraises. Pourquoi ne pas en profiter également? Magasinez vos légumes. Et dans la thématique du casse-croûte, je crois que mission accomplie, Arnaud. C'est absolument délicieux. Merci. Puis je pense que c'est vraiment la vision qu'on va apporter. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de cuisiner des choses compliquées. On vient juste de faire une guédille avec que des produits frais. Puis on va se régaler avec ça. Puis c'est pas plus compliqué. Bien, nous, en tout cas, en attendant une deuxième recette de la thématique casse-croûte avec notre ami Arnaud, Eh bien, on vous remercie d'avoir été des nôtres pour notre premier épisode de Saveurs d'été édition 2013. Nous, on va repartir tout de suite au marché, voir les nouveaux arrivages. Et on vous donne rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine sur les ondes de Télémag pour une autre émission Saveurs d'été. Donc, Sylvain Lessard et Arnaud Marchand qui vous souhaitent bonne semaine et bon appétit. Découvrez les plaisirs de bien manger avec le marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada